13 heures passées de 30 minutes à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal qui s'ouvre par la 58e réunion du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État en visioconférence. Trois volets sécuritaires en rapport avec la situation de l'Est ont fait l'objet de cette réunion. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. ...dès la 58e réunion du Conseil des ministres, Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé, c'est vendredi 17 juin 2022, la 58e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption de projet de texte. La communication du président de la République a porté sur cinq points. Le premier point a porté sur la situation sécuritaire à l'Est du pays. Le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, suit, minute par minute, l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement les opérations conduites par nos forces armées pour bouter hors de notre territoire les agresseurs déguisés en terroristes du M23. La situation est grave car notre pays fait face à une agression, une agression qui viole tous les traités internationaux. Il a indiqué qu'il est plus que jamais temps de mettre de côté toutes nos divergences et de nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité pour défendre l'unité et l'intégrité de notre pays. Tout en saluant la bravoure des nos militaires au front, le président de la République a invité le gouvernement à mettre tout en œuvre pour leur doter de moyens conséquents. Il a aussi exprimé la solidarité et la compassion de toute la nation à nos compatriotes déplacés et autres qui subissent la violence de cette guerre injuste. Une scène inhabituelle s'est produite dans la matinée d'hier à la petite barrière à Goma. Un militaire congolais a ouvert le feu sur des policiers rwandais à partir de la zone neutre. Selon les témoins, deux policiers rwandais avaient trouvé la mort et d'autres blessés. Le militaire congolais serait tué par une balle de réplique. Son corps a été accueilli en triomphe dans la ville de Goma. Regardez. Un retour en triomphe. Une haie d'honneur pour accompagner le retour du cadavre de celui que tout Goma prend pour un héros. Son corps sans vie serait dans l'un des véhicules décrits dans la foule pour saluer son acte de bravoure. Tout a commencé ce vendredi 17 juin à la frontière RDC Rwanda, lorsque, selon les témoignages, un militaire congolais a ouvert le feu à partir de la zone neutre en direction du Rwanda. Il aurait tué deux policiers rwandais et fait des blessés. La tension est montée d'un cran à la petite barrière. Les habitants de Goma prêts à briser la barrière pour récupérer le corps du digne fils congolais. Après des négociations... ... terre phare d'essai abattue a été remis à la RDC à travers le mécanisme approprié. Des enfants en bouclier humain, le Rwandais les utilise pour empêcher des attaques massives. Au mépris des droits internationales humanitaires. C'est une cité fantôme, filmée par les Rwandais eux-mêmes, depuis la montagne qui surplombe Bounagana. La population craigna la barbarie meurtrière s'est mise à l'abri. Pour se protéger contre la puissance des feux des FARDC, ces terroristes utilisent une stratégie vieille comme le monde, le bouclier humain. Les enfants qui devaient être à l'école sont ici contraints à assurer par leur présence la survie de ces Rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme, spécialement des enfants, l'UNICEF, ne doivent pas passer sous silence ces crimes de guerre, exhibés avec fierté par ces forces aînées. La géographie de Bounagana piège la cité. Kounda Batoare, recherchée depuis par la justice congolaise, se terre tranquillement au Rwanda. Makinga, Tanganda sont venus ici il y a déjà quelques années pour terroriser les Congolais de cette partie du pays. Les FARDC, qui marchent sur les oeufs car des vents foudroyés sont terroristes et épargnent en même temps les populations, imaginent la meilleure stratégie pour ne plus donner l'occasion à ces Rwandais de venir encore une fois de plus sur cette terre congolaise. De Bounagana à Goma, l'époque d'une danse libre dans les forêts congolaises est révolue, qui s'y aventure, subit la loi de la force. Les musiciens congolais ne sont en reste quant au soutien de FARDC au front. Fibre patriotique oblige ceux du village Wenge Mouzika, BCBG. 4x4, tout terrain, prépare un grand concert historique ce 30 juin 2022. Cela pour manifester leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous dit Ndolo Demazu. Le pays est en danger. Les Congolais se mobilisent comme un seul homme pour soutenir les forces armées congolaises qui se sacrifient au prix de leur vie pour préserver l'intégrité du territoire national. Au nombre de ses compatriotes congolais décidés à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, il y a les artistes musiciens de Wenge Mouzika qui ont décidé en concert avec leurs producteurs de consacrer une partie de l'argent du concert du 30 juin pour aider les femmes violées de l'Est et les forces armées de la République démocratique du Congo. JB Piana et Ndia Mawirasson parlent de ce soutien. Un exemple à suivre pour permettre au FARDC de bouter hors du territoire national les ennemis rwandais. C'est un problème national qui concerne tout un peuple. Le producteur a décidé de secourir nos forces armées. Une partie de l'argent du concert leur sera acheminée. Tout Congolais doit en être conscient. Aujourd'hui nous sommes attaqués. Les hommes et les femmes meurent chaque jour qui passe. Nous devons nous lever et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. La paix doit régner dans le pays sans la paix. Il n'y a pas de musique. Sans la paix, il n'y a pas de musique. Notre contribution est plus qu'importante. Wenge Muzika 4x4, bon chic, bon genre, nous sommes derrière les FARDC. Nous devons nous soutenir FARDC. Au chapitre aux affaires étrangères, l'heure est au changement avec les ambassadeurs de la CIRGEL et de la SADEC sur la situation qui prévaut à l'est de la République. Au Congo doit être entendu, le front diplomatique s'est poursuivi aux affaires étrangères. C'est vendredi tôt le matin, les ambassadeurs des pays membres des organisations sous-régionales ont été reçus par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundoulapalapenapala. Il s'agit de la SADEC, la CIRGEL, sans être exhaustif. Le message du gouvernement congolais est clair et doit être transmis à chacun des pays ici représentés. Respecter les accords de Nairobi, soutenir le président Ouro Kenyatta pour faire aboutir le processus de Malabo et le président João Lorenzo afin qu'il enlève les pines que le Rwanda vient de planter dans le processus. que les institutions africaines incitent tous les pays de la région de Grand Lac à s'inscrire dans la dynamique de la paix. Tous les partenaires traditionnels de l'Afrique soutiennent ce processus. Il y a quelques exigences. Exigences dans le sens des conditions qui permettent le président. C'est d'abord que le Rwanda se retire, que le fameux MP3 dégage les localités occupées depuis qu'avec le Rwanda, ils ont détaché ces attaques militaires. Vous comprendrez facilement, cette exigence, elle a une importance diplomatique, humanitaire et militaire. Nous allons fidèlement répercuter ce message. Nous apprécions la RDC et par la politique que le président Tshiseki nous a présentée depuis son arrivée au pouvoir dans ses relations avec ses partenaires, en commençant par ses voisins. Cela dénote une politique de paix et rien que de recherche de la paix. L'implication diplomatique d'une France de la jeunesse congolaise à la guerre d'agression, dont est victime notre pays dans sa partie est, a vu certains mouvements de jeunes menés un plaidoyer auprès des institutions d'intégration politique africaine quant au déroulement de ces conflits transfrontaliers. Piron Bouyou. L'agression de la RDC par les ennemis de la République à travers des attaques à main armée qui occasionnent des déplacements massifs de nos compatriotes, habitant certaines cités dans la partie est du pays, actes qui violent, certains principes diplomatiques dont l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation préoccupent à un plus haut point toutes les couches sociales de la population congolaise parmi lesquelles la haute hiérarchie du mouvement de réveil de la jeunesse du Congo et Merjiko qui fait se plaidoyer auprès de toutes les institutions d'intégration politique africaine. Déployé dans notre pays il y a plus de 20 ans, cette agression injustifiée a été concoctée par le Rwanda lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a demandé aux groupes armés de déposer les armes pour rejoindre les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. L'ordre du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a été très clair. Les éléments ici de ces groupes armés ne pourront jamais intégrer l'armée nationale comme par le passé avec les méthodes nuisibles à la sécurité nationale, notamment les brassages et les mixages de ces militaires émanant de différents mouvements rebelles dans les rangs de FRDC. Le Merjiko invite la CPI, une fois de plus, de se saisir du dossier de la Rd Congo pour enquêter sur tous les crimes commis par les Rwandais en Rd Congo pour que les auteurs de ces crimes répandent de leurs axes. A travers cet appel au patriotisme, le Merjiko joue sa partition dans cette lutte d'une grande noblesse républicaine. C'est dans le souci de s'imprégner de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le peuple d'abord, que le vice-premier ministre de l'Intérieur a rencontré le gouverneur nouvellement investi par le chef de l'État quant à ce reportage. La matérialisation de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, doit être le maître mot. C'est le message du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation et faire coutumière. Au nouveau gouverneur investi par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le 9 juin dernier. C'est après leur élection le 6 mai 2022. Sur les 7 gouverneurs investis, 5 s'étrouvant à Kinshasa, notamment celui du Congo central, Kassai central, Kassai oriental, Sankourou et Tanganyika, accompagnés de leurs adjoints, ont tous été notifiés par Daniel Asseloukito-Wakoy et sont ainsi autorisés de faire leur remise-reprise. C'est l'acte que le ministre de l'Intérieur vient à peine déposer. C'est-à-dire, nous a notifiés pour demander à tout un chacun, c'est-à-dire à chaque gouverneur de retourner travailler. Maintenant, nous avons l'autorisation de poser des actes comme des responsables des provinces. Après le présentation d'usage, le patron de la territoriale a rappelé à l'occasion les rôles centrales que doit jouer un gouverneur d'une province dont l'accomplissement de tâches dévolue à l'État, rôle suivant la vision et le leadership du président de la République, celle du bien-être et de l'amélioration du social des Congolais, tout en mettant un accent particulier sur le défi de chacun dans la quête du développement de sa province. Le patron de la territoriale a promis de multiplier ces genres de rencontres pour, dit-il, approfondir les sujets portant sur l'exercice de leur mission. Et les gouverneurs d'autres provinces et leurs adjoints concernés par les dernières élections seront investis dans les tout prochains jours par le chef de l'État. Suivant à présent, c'est qu'a été la participation de la République démocratique du Congo à la sixième édition de VivaTech à Paris, en France. La sixième édition de VivaTech, le grand rendez-vous international de l'innovation et du numérique, a ouvert ses portes le 15 juin 2022 à la porte de Versailles à Paris. Plus de 14 start-ups venus de quatre coins du monde fait la démonstration de leurs dernières avancées. Une édition si particulière pour l'Afrique, cette année, trois start-ups africains seront récompensés parmi les plus innovantes. La République démocratique du Congo est valablement représentée à sa tête le ministre du Numérique, Désiré Kassunir Kolonghele, qui conduit cette délégation de start-up à ce grand événement international. Créer des données est une chose, mais être maître de ces données-là en est une autre. Et pour être maître de ces données aujourd'hui, il faut disposer des infrastructures qui sont à mesure de pouvoir vous assurer le stockage, mais aussi les échanges de ces données. Je pense que nos pays africains, en particulier la RDC, ont pris la mesure de s'assurer de cette souveraineté numérique en mettant en place ses propres infrastructures qui sont logées sur son sol, sur son territoire et qui sont contrôlées, n'est-ce pas, par ces ingénieurs. Il faut noter qu'avec les défis du réchauffement climatique, l'Afrique fait l'objet de plus d'attention. Une véritable opportunité de croissance pour le continent. Le ministre de Ressources Hydrauliques a procédé hier au lancement de travaux d'installation de cette nouvelle cabine électrique de la SNEL, ce pour améliorer la qualité des desserts du courant électrique dans la ville de Kinshasa. Regardez. L'accroissement démographique de Kinshasa, la vétusté du réseau de distribution SNEL, le manque de l'économie d'énergie, pose un sérieux problème de dégradation de la qualité de la desserte en électricité caractérisée par des coupures intempestives, délestages, surcharges électriques et autres. Face à cette situation, la SNEL SA, avec le soutien et l'accompagnement de ABC Sodimec, a mis sur pied un programme des travaux d'implantation de cette cabine de décharge pour une durée de six mois. Ce projet a l'avantage d'implanter et de mettre en service les neuf nouvelles cabines et de décharger 20 cabines existantes. La cérémonie de ce jour s'inscrit donc dans le cadre du lancement effectif de ces travaux. Excellence, monsieur le ministre des ressources hydrauliques et électricité, votre présence ici témoigne de votre volonté et votre détermination à soutenir la noble vision du président de la République de voir la population de la ville de Kinshasa accéder aux meilleures conditions de vie. C'est le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemoukaleng, qui a procédé au lancement effectif de ces travaux à travers la cérémonie de la pose de la cabine Bobolico dans la commune de Kitambou, question de stabiliser le réseau de distribution de Kinshasa. Nous lançons les travaux de mise en service des cabines de décharge. Il y en aura une pour la commune de Kitambou, une pour la commune de Matete, de Kassavoubou, et il y en aura quatre pour la commune de Ngaliema. Ces cabines de décharge sont censées décharger en fait des cabines existantes. L'autorité municipale représentant le bourgoumestre de la commune de Kitambou a appelé la population à faire bon usage de ce bien public. Ce programme d'implantation des cabines de décharge concerne 5000 ménages de la ville-province Kinshasa. En prélude de la tenue de la 40e session ordinaire du conseil, d'administration de l'Union panafricaine de poste, les ministères de Ptentic, ARPTC et la SCPT ont organisé hier une conférence de presse pour l'organisation de cet événement de Thaï. La République démocratique du Congo, capitale de la poste panafricaine, l'événement sera vécu dans la capitale congolaise du 4 au 14 juillet 2022. La RDC sera donc honorée par la présence de plus de 20 organisations africaines à ses assises. Le ministère des Ptentic, l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo et la SCPT ont, au cours d'une conférence de presse, éclairé les lanternes des chevaliers de la plume et du micro sous l'importance de l'organisation de cette 40e session qui va faire rayonner la RDC sur l'échiquier africain et international. Pour le DG de la SCPT, Didier Mousseté, la société congolaise des postes et télécommunications devra tirer des multiples avantages grâce à l'adhésion de la RDC à l'Union panafricaine des postes. Nous tirons énormément de bénéfices en ce qui concerne la SCPT. En ce qui concerne l'exploitation, nous allons bénéficier de grands savoirs de ceux qui sont beaucoup plus développés que nous. Nous allons annoncer, lors de cette 40e session, la signature du contrat de partenariat public-public entre la poste égyptienne et la poste congolaise en ce qui concerne le transfert de logiciels. Les journalistes ont soulevé plusieurs préoccupations, des préoccupations qui ont reçu des réponses appropriées de la part du représentant du ministre des PTN-TIC, de celui de l'autorité de régulation des postes et télécommunications et les directeurs généraux de la société congolaise des postes et télécommunications. Coup de chapeau à l'initiative du gouvernement prise par le truchement du ministère de l'économie nationale des subventionnés les entreprises pétrolières. Cela permet aux Congolais de payer à la pompe 2 345 francs congolais pour un litre d'essence au lieu de payer le prix réel, c'est-à-dire 4 660 pour le litre comme sous d'autres cieux. Ces efforts fournis par le ministre de l'économie nationale, intérimaire Nicolas Kazadi, visent à maintenir le pouvoir d'achat à de la population. 4 660 francs congolais, c'est les prix réels du litre d'essence à la pompe. Le gouvernement met la main à la poche pour que la population ne paye que 2 345 francs congolais par litre. Ce miracle est les résultats des efforts fournis par le gouvernement à travers le ministre de l'économie nationale, Aïe Nicolas Kazadi, qui subventionne le produit pétrolier pour maintenir le pouvoir d'achat de la population. Un réflexe très salué par la RON. Nous remercions l'État congolais qui jusque-là nous permet d'acheter le carburant à un bon prix. Sous d'autres cieux, un litre se vend à 4 dollars, alors que chez nous, en RDC, nous en sommes encore à moins de 2 dollars. à maintenir grâce à l'État à Bissot à diminuer le Bissot. C'est des telles initiatives que nous encourageons du côté du gouvernement. À lieu et place d'acheter le litre à 4 700 francs congolais, nous l'achetons à 2 345 francs, ce qui est bénéfique pour nous. Noter cette proactivité du gouvernement, la population congolais se trouverait dans la même situation de français, de belges et autres congolais d'en face, obligés à payer respectivement un litre de sens à 2,18 euros, soit 4 370 francs congolais, 2,20 euros, soit 4 416 francs congolais. Le bourgou-mestre de la commune de Ngaliema a quant à lui sensibilisé ses administrés sur le bien fondé du projet de construction des infrastructures de base. Reporteur. Le développement du quartier Canlouka dans la commune de Ngaliema doit impérativement passer par la réhabilitation de l'avenue Mahengue, la seule voie principale qui débouche dans la commune de Selimbao. Après le passage du chauffe de l'État, les travaux doivent démarrer à partir du pont jeté sur la rivière Maloukou qui doit être agrandi. La modification de ce pont implique qu'on déloge la population riveraine pour récupérer une partie des habitations avant de procéder à l'expropriation. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a signé un arrêté pour délocaliser le riverain. Le bourgou-mestre de la commune de Ngaliema, Dieu merci, Maï-Basiluanga, est arrivé sur place pour sensibiliser la population riveraine qui semble faire résistance. Vous devez savoir une chose s'il n'y a pas des infrastructures de base. Il sera difficile qu'il puisse y avoir d'autres investissements. Le chef de l'État avait compris ça. Il a dit dans mon mandat que je ne voudrais pas voir quand nous être dans une situation de délabrement totale. Mais avant d'y arriver, on doit d'abord voir le problème de ce pont ici. Les gens qui se trouvent tout au long du lit, de la rivière, ils doivent comprendre une chose, qu'il y aura une partie de leur parcelle qui va être un peu cédée en pété. Les parcelles concernées doivent être indemnisées de ce vendredi 17 juin. Ce projet est soutenu par la notabilité de Canlouka. Sarantila une des notables du quartier invite la population à accompagner cette faveur du chef de l'État. Nous sommes sous la tutelle du chef de l'État, Félix Tissékédi, et que sa vision des choses n'est pas la même vision que d'autres chefs d'État. Toutes les personnes qui sont touchées, toutes les personnes où on va prendre des mètres dans leur maison seront récompensées. Le chef de l'État n'est pas venu mettre la population dans une situation inconfortable. Il est plutôt venu pour accompagner la population. L'entreprise qui exécute les travaux ASC, entreprise à Ronsefou, évite tout retard pour intervenir. Déjà, le Comte-Aribourg a commencé et les riverains n'ont que 8 jours pour se préparer à la démolition afin de réfectionner cette infrastructure des bases. Rendons-nous à présent dans le Haut-Katanga où la route Kassoumbalé-Salouboumbachi longue de 90 km sera entièrement couverte de la couche de roulement d'ici fin juillet mise en concession en 2015. Elle a subi deux travaux par palier et autres rythmes de la mobilisation de recettes générées par le PAH. Béthi Amann. À la fin de la saison de travaux 2021, il restait encore une trentaine de kilomètres à revêtir sur l'ensemble du linéaire du projet. Ces restes étaient disséminés sur la route selon que l'entreprise avait par le passé fait des travaux ça et là en urgence pour garantir les trafics. C'est depuis le 17 mai 2022 que les travaux de mise en oeuvre de la couche de roulement ont répris. Dans un premier temps, la firme CREC7 s'est focalisée sur le deux derniers kilomètres du tronçon routier allant de l'ancien poste de péage des Kassoumbalessa en direction du poste frontalier. Sur cette zone, la route avait été construite en quatre voies afin de ne pas gêner avec des congestions de poids lourds, l'entrée comme la sortie de la ville de Kassoumbalessa. D'ici au mois de juillet, cette route figurera enfin entièrement asphaltée avec une couche de roulement de 5 cm d'épaisseur. Ça aura donc été un travail de longue haleine réalisé sous l'encadrement de l'agence congolaise de grands travaux en qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics par les concessionnaires SGR. On fait des travaux comme ça, des trafics qui doivent être interrompus au moins pendant 6 heures. Mais ici, nous sommes obligés de travailler dans les conditions que vous pouvez vous-même remarquer. Autre la structure de la route en elle-même, des travaux d'aménagement des ouvrages d'assainissement sont également en cours d'exécution autour du kilomètre 12 en provenance des Lubumbashi. Atelier de lancement de projet de monitoring dans le 6 zones de santé à Kinshasa. Ce projet permettra d'informer les acteurs et parties prénantes sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du projet de suivi communautaire dans ces zones. Regardez. C'est en présence des acteurs de lutte contre le SIDA, le UNICIDA, le PNLS et autres qu'a eu le lancement du projet Community Lead Monitoring au cours d'un atelier organisé ce mercredi à Kinshasa. Ce projet permettra d'informer les acteurs et parties prénantes sur le démarrage de la mise en œuvre des activités du projet de suivi communautaire CLM dans les 6 zones de santé d'intervention de Kinshasa notamment Kikimi, Kimbanseke, Masina, Njili, Nsele, couvertes par les réseaux nationaux des ONG des développements de la femme RENADEF. Donc le souci de ce projet c'est d'améliorer les services orientés vers les bénéficiaires mais aussi éliminer toutes ces inégalités les violations des droits humains les limitations d'accès aux services par les utilisateurs finaux. Donc c'est tout ça que le projet va s'atteler parce que dans la communauté il y en a encore de personnes qui n'arrivent pas à fréquenter les services disponibles tout simplement parce que la discrimination persiste encore les régions et puis toutes sortes d'inégalités au fait. Les données du CLM seront recueillies à l'aide des outils standards et synthétiques au moyen des diverses méthodes qui révéleront le point de vue des communautés sur le problème et les solutions liées à la prestation des services de santé et lutte contre le VIH. Les enfants orphelins du centre d'hébergement c'est ma part et les personnes du troisième âge du homme de vieillard de Kitambo viennent de bénéficier d'un don de vivre et non vivre un geste qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain chaque 16 juin. En marche de la célébration de la journée de l'enfant africain chaque 16 juin en souvenir du massacre des centaines d'enfants lors d'une marche des écoliers à Soweto en Afrique du Sud. La structure Emmanuel Mikaï s'est rendue dans le centre d'hébergement des enfants orphelin c'est ma part dans la commune de Selimbao où elle a assisté ses enfants avec vivre et non vivre. Un geste qui symbolise la solidarité envers ses enfants orphelins selon le représentant de l'association Claude Tamango. Cette délégation se rendue également dans le Homme des Vieillards des Sœurs Francisciennes de Marie. Même geste posé en faveur de personnes du troisième âge dans la commune de Ngalema. Elles ont réussi un lot important de vivre composé de sacs de riz un élan de compassion qui redonne aussi le sourire à ces personnes du troisième âge. Ces dernières ont remercié Emmanuel Mikaï en affirmant que ces gestes et les générosités viennent une fois de plus remonter leur morale. Voilà qui met un terme à ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise. L'actualité reste en contenu sur nos antennes 19h, Tétis, Samba. Excellente suite de programme. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada